les amis les amis yo déjà pour commencer heureux pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo de la journée que j'ai dû supprimer car oui sur cette vidéo supprimer je donnais mon avis concernant cette fameuse bêta fifa 20 auquel j'ai pu jouer voilà je donnais un peu mon ressenti mon analyse ça me faisait plaisir de vous faire partager cela je tiens quand même à préciser qu'il n'y avait pas de gameplay il n'y avait pas de screen c'était juste moi face à la caméra alors que si tu cherches bien sur le net tu vas te rendre compte que il y en a ils font des live il y en a ils en ont rien à cirer ils font des live mais bon pour moi pas de soucis ça me paraissait totalement logique et normal de ne pas mettre du gameplay tu sais qu'il y a des règles tu les respectes donc voilà j'avais fait ma petite vidéo et je vous donner mon ressenti ensuite une fois que la vidéo est mise en ligne eh bien je la partage sur les réseaux sociaux à savoir twitter et là les amis le drame il s'est produit et là je suis sûr tant d'incertains ils doivent pas comprendre ils doivent se dire mais attends quel drame je comprends pas t'as pas mis de gameplay t'as pas mis de contenu du jeu pourquoi il y aurait un drame ah bah si ah bah pour certains c'était une catastrophe limite au début je me suis dit attends on parle bien de ma vidéo là qu'est ce qui se passe moi je me suis dit il vient de se passer un truc de fou un truc grave tu vois et en fait on m'a dit non mais c'est interdit de donner son avis pour ceux qui ont pu tester la bêta de fifa 20 et sur le coup je comprenais toujours pas parce que moi je réfléchissais mais j'ai rien mis du jeu tu vois et enfin après j'ai commencé à percuter qu'au final eh bien oui on parlait bien de mon avis que tu n'avais pas le droit de donner ton ressenti ton point de vue ton analyse non il ne fallait rien donner alors ça peut paraître fou ça peut paraître fou mais je vous assure que c'est le cas et donc pour ne rien vous cacher voilà je suis franc avec vous je vous dis la vérité j'ai discuté en privé avec le community manager de if fifa france voilà que je connais bien et que j'apprécie d'ailleurs bon en soit il n'y a pas il n'y a pas eu d'histoire les gars ne croyez pas qu'il y a eu des histoires et tout je lui ai envoyé ma vidéo et effectivement après après avoir discuté avec lui il m'a dit oui il vaut mieux la supprimer on n'a pas le droit de donner son avis et donc j'ai supprimé la vidéo voilà moi ça m'intéresse pas de rentrer dans les conflits et c'est vrai il ya des règles de la part de esports on ne peut pas donner son avis je respecte franchement je respecte et j'ai supprimé après la sauce allait monter sur twitter il y en a ils m'ont dit non sofiane tu ne devrais pas supprimer remet là et tout ça c'est à liberté d'expression non mais moi franchement ça m'intéresse pas voilà l'éditeur fixe ses règles on les respecte et puis voilà certes de mon point de vue je trouvais ça vraiment intéressant de vous faire partager ce que j'ai pu ressentir manette en main sur cette bêta de fifa 20 tel que j'ai pu le faire quand je me suis rendu à l'e3 à l'e3 voilà il n'y avait pas d'interdiction ou quoi que ce soit là maintenant il y a une interdiction bon je comprends pas vraiment après voilà ce sont des politiques c'est comme ça on accepte les règles donc voilà si certains se posaient la question de pourquoi j'ai supprimé ma vidéo et bien vous avez la réponse donc encore une fois il n'y a pas eu de drama ou quoi que ce soit avec l'éditeur franchement il n'y a rien du tout de toute façon je serai présent au salon de jeux vidéo la gamescom en allemagne donc je pourrais à nouveau remettre la main dessus avec une nouvelle version et cette fois ci logiquement je pourrais vous en parler comme d'habitude lâchez moi beau pouce bleu ça me ferait super plaisir parce que je prends des risques pour la communauté je prends des risques pour vous d'après ce qu'on voit sur twitter c'était pire qu'un crime ce que je venais de faire en tout cas voilà abonne toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne pour ne rien rater je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir donc